Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommage de l'actualité, au Comore, la gouvernance du président Azalea Sumanier décriait manque de transparence, souveraineté insulaire. L'opposition comorienne dénonce ainsi une dérive autoritaire du régime en place. C'est l'une des conséquences de la révolution égyptienne de 2011, la hausse des constructions illégales. Ces bâtiments construits sans permis ont fait perdre près de 35 000 hectares de terres agricoles en Égypte. Et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCIA, va accompagner l'inclusion financière au sein de ses pays membres. Cette démarche va faciliter l'utilisation de produits et services financiers adaptés à 75% de la population d'ici 5 ans. Manque de transparence, dérive autoritaire, souveraineté insulaire, autant de termes avec lesquels l'opposition comorienne dénonce la présidence d'Azalea Sumanier. Pour le chef de l'État, depuis le 8 au référendum constitutionnel, les Comores sont au cœur d'un tournant politique vilainodin. L'opposition comorienne voit en la présidence du chef de l'État, Azali Assoumani, un manque de transparence et une dérive autoritaire. Pour l'union de l'opposition, au vu du nombre d'arrestations de membres de l'opposition, les Comores sont sous une souveraineté insulaire dans laquelle le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif ne sont pas séparés. – Plus d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une cinquantaine d'arrestations arbitraires. Mais ce que je voulais dire, la dérive peut se mesurer de la façon suivante. Dans l'État de droit, vous le savez, on peut le définir un État de droit en des termes simples, c'est des règles prévisibles et appliquées. Et là, dans la situation où les Comores vivent, nous sommes dans une situation de règles imprévisibles et appliquées. – Du côté du gouvernement, la crise politique et institutionnelle que traversent les Comores est considérée comme un tournant politique. En juillet 2018, le chef de l'État comorien a défendu le référendum constitutionnel qui prévoit la fin de la présidence tournante tous les cinq ans. Un scrutin boycotté par l'opposition, tout comme les assises nationales du 5 février 2018, vu comme une mascarade. – Nous n'avons pas participé parce qu'on considérait que les partis politiques, la société civile, le pouvoir devaient être sur une même base d'égalité. – Ce 25 novembre, les députés étaient appelés à voter une loi d'habilitation permettant au président de modifier le code électoral par ordonnance en prévision des présidentielles annoncées pour l'année prochaine. Des ordonnances qui ne sont pas passées à l'Assemblée. Une élection présidentielle anticipée est prévue au premier semestre 2019. – Suite aux élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, quatre nouveaux circonscriptions sont à nouveau appelées aux ournes. Cette nouvelle élection fait suite aux recours déposés sur la centaine de recours introduits par les candidats. 43 ont été examinés. On fait le point avec notre correspondant Olivier Conant. – Reprise des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire dans quatre circonscriptions, notamment dans la région du Lot-du-Bois. L'élection régionale et celle de la ville de la Côte d'Ivoire sont à reprendre. La chambre administrative de la Cour suprême en a décidé ainsi après avoir statué sur les requêtes de certains candidats. – Nous avions soulevé l'insécurité qui a fait que les élections se sont déroulées dans des conditions scabreuses. Nous avons également relevé le changement des lieux de dépouillement, des PV qui ont été interchangés, bureaux qui ont été saccagés, des urnes enlevées. – Pour les candidats, la Commission électorale indépendante doit prendre les mesures pour éviter la répétition des troubles et irrégularités qui ont émaillé le scrutin du 13 octobre. – Les tablettes n'ont pas marché correctement et donc ça aussi, c'était un grand handicap. On n'avait pas de stickers sur les bulletins de vote, ça aussi, on n'a pas été informé. On doit laisser les populations faire leur choix de façon sincère, de façon correcte pour qu'effectivement, ce jour-là, les populations puissent en tirer satisfaction. – Les candidats se préparent à retourner devant les électeurs en mettant l'accent sur le fait que les élections locales ne sont pas des élections politiques mais de développement. – Nous pensons véritablement que le développement n'a pas de couleur, n'a pas de parti. Les populations qui vivent au quotidien la pauvreté, ces populations choisiront la liste qui défend justement le programme contre la pauvreté et l'ignorance. – La Cour suprême va statuer sur les derniers dossiers ce 30 novembre 2018. Ensuite, la Commission électorale indépendante dispose de trois mois pour organiser la reprise des élections municipales et régionales dans les circonscriptions concernées. – C'est une mesure qui vise à faire face à l'explosion des constructions illégales sur le territoire. En Égypte, le gouvernement lance une campagne de démolition des bâtiments sans parmi sur plus de 7000 hectares de terres agricoles aux populations les plus démunies qui sont confrontées à une pénurie de logements. Les autorités ont promis des relogements. – En Égypte, le nombre de bâtiments construits sans permis a augmenté depuis le printemps arabe de 2011. Des constructions illégales qui ont fait perdre près de 35 000 hectares de terres agricoles. Face à cette situation, le gouvernement a lancé une campagne visant à démolir des bâtiments sans permis sur plus de 7000 hectares de terres. Une mesure qui vient renforcer la loi portant modification de la loi sur l'agriculture. – La loi portant modification de la loi sur l'agriculture a été promulguée le 24 janvier 2018. Depuis, 42 cas de construction sans permis sur les terres agricoles ont été enregistrés dans 4 villages de la municipalité. Et 111 décisions de démolition de bâtiments construits sur les terres agricoles ont été exécutées. – Avec une population de près de 100 millions d'habitants, l'Égypte fait face à un défi de surpopulation. Le delta du Nil, l'une des régions les plus densément peuplées du pays, est également sévèrement touchée par la construction sans permis sur les terres agricoles. Pour tenter de faire face aux besoins croissants en matière de logements, l'Égypte a lancé une série de projets d'habitation, mais beaucoup sont sous-occupés. En cause notamment, les prix trop élevés pour les populations les plus défavorisées. – Ils vivent dans des endroits très étroits, ils n'ont pas d'espace chez eux, ils sont donc obligés d'agrandir. S'ils possèdent un terrain, ils ont recours à la construction pour donner plus d'espace à leurs enfants. Ils n'ont pas d'argent pour augmenter le nombre d'étages dans leurs immeubles car la construction coûte cher. – Si les sanctions autour des constructions illégales se renforcent, peu d'alternatives sont toutefois proposées aux résidents pour faire face au manque de logement. Le gouvernement a mis en place un programme de logement social pour les familles à faible revenu, mais seuls 2,2% bénéficient aux Égyptiens les plus pauvres. – La bancarisation demeure toujours faible sur le continent, même si en à peine 10 ans, elle est passée en moyenne de 5,7% à 15%. Malgré cette amélioration, l'Afrique est encore loin des standards internationaux. C'est sur ce point qu'en intervenir la BCAO, c'est en tout cas la volonté affichée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les précisions de Siamlo Victoria Seiji. – La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, souhaite renforcer l'inclusion financière au sein de ses pays membres. L'institution travaille depuis des jours à mettre sur pied une stratégie régionale plus efficiente. Cette stratégie devrait permettre d'assurer l'accès et l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coût abordable à 75% de la population d'ici 5 ans. – Il y avait des présenteurs sociaux et d'autres culturels. Et en fait, c'est vrai qu'il faut également parler de la méthodologie. Dans nos jours, aujourd'hui, plus de 90% de nos compatriotes n'ont pas de carte d'identité. Ils préfèrent garder la monnaie chez eux plutôt qu'eux d'accéder à un service bancaire et n'ont pas vraiment conscience. Pour mieux implémenter la stratégie régionale, la BCAO souhaite alors s'attaquer à des groupes cibles majoritairement composés des exclus du système financier classique, entre autres, la population rurale, les femmes, les jeunes, les PME et les personnes à faible éducation financière. – Il faut que les gouvernements puissent réduire ce problème d'identification qui n'ont qu'il serait difficile. Les banques ont du mal à accéder aux zones rurales, donc ils sont obligés de mettre des mécanismes entre les banques et les notions de microfinance. – Selon un rapport bilan de la BCAO paru en 2017, le taux de bancarisation incluant les systèmes financiers décentralisés est passé de 16,6% en 2007 à 34,5% en 2016, alors qu'il n'a progressé que de 7,9% sur cette période au sens strict de la population âgée de 15 ans et plus. – À la page sport avec la canne féminine, avec nous pour en parler des dernières affiches de cette compétition continentale. nous recevons sur ce plateau notre spécialiste sport, José Douglas, bienvenue et merci d'être avec nous José. – Bonjour Mariyama. – Nous arrivons au terme de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines organisée, cette fois au Ghana. – Exactement, une belle canne féminine. Les finalistes de la troisième place vont se retrouver ce vendredi 30 novembre à Accra. Marika Mouroun, c'est l'affiche que nous verrons dans quelques instants sur les tableaux. Les Lyonnes en notable étaient finalistes chez elles en 2016, mais malheureusement en demi-finale, elles sont tombées encore une fois sur le Nigeria en demi-finale. Cameroun et Nigeria, deux pays frontaliers qui luttent depuis quelques années pour la suprématie du football féminin sur le continent. L'Afrique du Sud, qui montre plutôt de beaux visages, va retrouver en finale les Super Falcons du Nigeria ce samedi 1er décembre. A noter que trois équipes parmi les quatre sont qualifiées pour la Coupe du Monde en France, pour Nigeria et Afrique du Sud, c'est déjà validé. Maintenant, regardons les tableaux avec, je vous le disais, ce vendredi pour la troisième place entre le Cameroun et le Mali, match attendu. Et ce samedi 1er décembre, si vous passez à Accra, l'autre match, je suis content pour la finale, Nigeria-Afrique du Sud. Et puis, Mariyama, je voudrais juste te rajouter qu'en 2016, c'est le Cameroun, la Camerounaise plutôt, Gabriel Oguené, qui avait été élue meilleure joueuse et meilleure buteuse de la Nigériane, Aziza Oshuala. Et le prix du fair play était attribué au Cameroun. – Place au basket avec ces quelques mots concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2019. – Eh bien, une phase finale, justement, qui aura lieu en Chine en 2019. Regardons le tableau des matchs. Les matchs auront lieu aujourd'hui avec le choc Tunisie-Maroc, Tchad-Égypte et l'autre attraction, c'est Cameroun contre l'Angola. Ça continuera le 22 février 2019 avec, regardez bien, les affiches Nigéria contre la Côte d'Ivoire, Rwanda contre le Sénégal et Mali contre la République centrafricaine. Ces pays seront qualifiés pour notre zone, Mariama. – Et pour terminer, le Cameroun retient son souffle ce vendredi. La Confédération africaine de football va statuer sur la tenue ou non de la Cannes 2019 au Cameroun, José. – Exactement, la Confédération africaine de football, c'est-à-dire la CAF, est réunie aujourd'hui à Accra, en marge de la Cannes féminine, puis statuer sous l'organisation de cette Cannes 2019 au Cameroun. Les inspecteurs de la CAF ont effectué récemment une inspection sécuritaire, mais aussi une inspection sur les infrastructures. Un compte rendu des deux visites sera exposé et une décision instantanée sera rendue sur le métier honnant de la Cannes au Cameroun. Si le Cameroun est écarté, la CAF va devoir relancer un appel d'offres. Parmi les pays probables, il y a le Maroc qui est sans arréciter. Donc sincèrement, le Cameroun peut craindre le pire aujourd'hui. Et puis, Mariama, pour terminer, il y aura les élections à l'Africa Foot, c'est-à-dire aux Fédérations caméronneuses de football. L'ex-gardien Joseph-Antoine Bell menait une campagne, une grande campagne justement pour occuper le fauteuil. C'est la troisième fois qu'il aspire à la présidence. Il veut refonder, fédérer, moderniser. Et il s'est entouré d'un vrai commando, et non des moindres. Il y a François Oumann-Billic, il y a Roger Mia, et je ne sais pas si vous ne citez que ces noms-là. Visiblement, Djab, comme on l'appelle. Djab, G-A-B, veut révolutionner le football africain. Ou Cameroun est plutôt. Merci José pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre spécialiste sport. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. de l'actualité.